Non, 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 pardon, je passe, hein. Pardon. Alors mon petit Etienne, qu'est-ce qu'on a ? Non, moi c'est Antoine. Bon, écoute Antoine, on fait tous des erreurs, on arrête. Donc tu arrêtes tout de suite avec ce ton passif agressif, puis dès le matin je trouve ça très désagréable. Donc, réponds à mes questions s'il te plaît, qu'est-ce qu'on a ? Un homme de 27 ans a été retrouvé assassiné. Il en est mort. Effectivement, il est mort. Bref, on a retrouvé une étrange lettre à ses pieds. On a trouvé un témoin aussi d'ailleurs, on peut l'interroger dès maintenant. Je vous attends. D'accord. Mais avant toute chose, j'ai une affaire urgente à régler. Non, vas-y, je t'envoie. Allez, est-ce que vous pourriez me raconter les événements survenus la nuit dernière ? J'ai rien fait. Monsieur, vous avez du sang plein les mains, plein le tablier, là. Expliquez-moi ça. Dans mon métier, je m'occupe moi-même de dépecer les animaux que j'achète chez mes fournisseurs. C'est normal que j'ai du sang partout. D'ailleurs, je dois dire que j'aime bien ça. Ça m'apaise. T'aussi loin que je me souvienne, je crois que j'ai toujours rêvé d'être un boucher. Pardon, excusez-moi, j'étais au téléphone. Bonjour. Bonjour. Ah bah non. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Écoutez, notre témoin est clairement devenu un suspect. Regardez, il a du sang partout sur lui. Il était présent sur la scène de crime. Son nom est également écrit sur la lettre qui a été retrouvée sur la scène de crime. Le boucher m'a tué, ça m'a l'air clair. Et cette lettre aurait été écrite par la victime quelque temps avant sa mort. Ok, très bien. Alors, c'est très très bien, mais malheureusement, ça ne prouve rien du tout. Donc, t'es gentil, tu me laisses faire mon métier. Tu écoutes, tu apprends, tu notes des trucs sur ton petit carnet, mais surtout, tu... Alors, bonjour. Je suis désolé de vous avoir laissé avec un amateur pareil. Vous savez ce que c'est, les stagiaires. Ah, m'en parlez pas. Rien que ce matin, j'ai eu affaire aux miens. Non, mais j'en ai rien à foutre de ce que tu penses. Parce que ton petit baratin, je le connais. Est-ce que je t'explique, moi ? Moi, je suis un professionnel. Moi, je suis rodé. Tiens, note, professionnel, ça, c'est très bien, ça, professionnel. Parce que des meurtriers comme toi, j'en bouffe toute la journée, toute l'année, matin, midi et soir, j'en peux plus. Alors, on va aller droit au but. Est-ce que c'est toi, le meurtrier, oui ou non ? Non, mais vous me faites perdre mon temps, là. J'ai un métier, moi. Allez, arrêtez. Non, mais oh ! C'est moi qui pose les questions, il est fou, lui. Alors, est-ce que c'est toi qui l'a buté, oui ou non ? Non, je crois pas. Bon. Eh ben, c'est bien clair, tout ça. Monsieur est innocent. Désolé. Quoi ? Vous êtes libre. Attendez, chef, c'est pas possible, ça. Toutes les preuves sont contre lui. Ah non, non, je peux pas vous laisser faire ça. Non, non, non. Moi, j'ai recensé toutes les dernières disparitions ces dernières années, et toutes les victimes avaient un poids commun, elles connaissaient le boucher. Donc, excusez-moi, en plus, j'ai regardé son casier judiciaire. Pour moi, c'est flou, mais flou. Ok, écoutez, écoutez. Excusez-le. Il faut... L'épreuve, c'est bien, mais il faut que tu travailles l'instinct. C'est que regarde sa gueule. Ouais, et alors ? Eh ben... Eh ben, non, mais regarde-le. La plupart des meurtriers ont des têtes affreuses, vraiment des... Lui, il est beau, il est humain, il ferait pas de mal à une mouche. Il est limite touchant. Hein ? Et ça, c'est de la science. La vraie. Je comprends. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Les chiffres, ça se discute pas. Oui, oui, il s'en va. Ben, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre ? Hein ? Toi, écoute. Écoute-moi. T'es stagiaire. C'est normal, tu vas apprendre encore. T'es pas de la merde. Mais presque. Mais un jour, un jour, tu vas devenir un grand inspecteur, Étienne. Antoine. Eh ben, avec ton copain, si tu veux. Allez, tiens, tu vas nous payer deux bons petits cafés. On a bien bossé. Voilà. Hein ? Après, on se met au boulot, parce que mine de rien, le suspect, on en a qu'un. Il y a un problème, monsieur ? On n'a pas le moins du monde. Je l'ai eu. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501